En actualité internationale, les calendriers vaccinaux contre le Covid-19 sont menacés par des retards de livraison des doses de vaccins. L'inquiétude gagne professionnels de santé et hommes politiques. Certains pays envisagent même des poursuites judiciaires contre les laboratoires en cause. L'Union européenne aurait dû commander plus tôt davantage de vaccins contre le Covid-19. C'est le coup de colère des médecins autrichiens en réaction aux retards de livraison annoncés par Pfizer-BioNTech et AstraZeneca. L'Autriche, par exemple, ne devrait recevoir que 340 000 doses en février au lieu des 650 000 attendus. L'inquiétude des Européens est grande. Je pense que l'Union européenne aurait dû commander plus de vaccins plus tôt. Alors nous les aurions reçus. Cela n'est pas arrivé et nous devons donc vivre avec de limites. J'ai parlé au téléphone avec le directeur de Pfizer ce matin et Pfizer s'en tient à l'accord. Il est convenu que Pfizer livrera les doses prévues au cours des trois prochains mois. Autrement dit, Pfizer doit rattraper son retard. Mais tout le monde n'en est pas persuadé. Dans un commentaire sur Facebook, le premier ministre italien Giuseppe Conte a d'ores et déjà déclaré que l'Italie engagerait des poursuites judiciaires contre Pfizer et AstraZeneca s'il ne respectait pas les délais et la quantité des doses de vaccins prévues. Il affirme que si cela continue, l'Italie ne recevra que 3,4 millions de doses au cours du premier trimestre au lieu de 8 millions. Nous travaillons pour nous assurer que le plan de vaccination ne change pas son calendrier, a affirmé Luigi Di Maio, ministre des Affaires étrangères. Dans les jours à venir, par l'intermédiaire de notre ambassadeur à Bruxelles, nous allons activer tous les réseaux afin qu'avec d'autres pays et la Commission européenne, nous fassions tout ce qui est nécessaire pour faire respecter les contrats conclus avec ces messieurs. Pfizer-BioNTech explique ses retards en raison d'une adaptation des procédures de livraison. AstraZeneca, dont le vaccin doit encore être approuvé demain, avance une baisse de rendement d'un site de fabrication.